Le 1er septembre 1715, à 8h23, Louis XIV rendait son dernier souffle à Versailles, après 72 ans de règne, et qu'elle règne. Entrée de son vivant au Panthéon de l'Histoire, Louis XIV ne pouvait manquer sa sortie terrestre. A l'occasion du tricentenaire de sa mort, un livre de l'historien Joël Cornette, des concerts inspirés de ses funérailles et une grande exposition au château de Versailles viennent opportunément rappeler les événements qui entourent la mort du monarque. Le roi est mort, vive le roi ! Le titre de l'exposition, le roi est mort, c'est cette formule célèbre, le roi est mort, vive le roi, que l'on ne disait pas d'ailleurs, le roi est mort, vive le roi, ensemble. C'est le roi est mort, et il est mort le 1er septembre, à 8h23. Un officier de la couronne va à la fenêtre de la chambre du roi, brandit une plume noire, il rentre, on prie, et il ressort avec une plume blanche, et on déclare l'avènement du nouveau roi, vive le roi, Louis XV. Pendant les 23 jours de son agonie, courtisans et chroniqueurs se pressent au chevet royal. A l'image de sa vie, la mort de Louis XIV est un spectacle. Le roi a vécu toute sa vie, j'allais dire, comme une scène de théâtre, et ces derniers moments, sa mort, se déroule, là aussi, comme une scène de théâtre, sur son lit, derrière cette grande balustrade dorée. Songez que dans la chambre du roi, il y a 50-100 personnes qui assistent, jour par jour, heure par heure, je dirais, au déclin du corps du roi. La mort du roi étant très subite, elle surprend tout le monde, et on a ces offices de la couronne qui se plongent dans les archives pour savoir comment organiser ces funérailles, qui fait quoi. Évidemment, on a ces rangs qui se disputent les responsabilités, et on décide finalement de faire comme on avait fait pour Louis XIII. Il voulait des funérailles sobres comme le furent celles de son père, Louis XIII, mais en fait, dans la réalité, il y a eu un cérémonial qui s'est déployé, et qui était assez spectaculaire. Selon la tradition pour les rois de France, le roi sera autopsié, et donc nous exposons, et c'est très émouvant, le PV d'autopsie du roi. Eh bien, il est 8 heures, nous ouvrons le corps du roi, et on a ce qu'il trouve. Le PV se termine par, il est gangréné jusqu'à la gorge. On a procédé aussi à l'embaumement, c'est-à-dire une cérémonie quasiment digne d'un affaron d'Egypte. C'est-à-dire que le roi a été vraiment momifié, on a prélevé d'ailleurs les intestins, le cœur, qui ont fait l'objet d'une cérémonie séparée. Neuf jours après sa mort, la dépouille de Louis XIV quitte le château de Versailles, avec son cortège funèbre pour se diriger vers la basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France. C'était un cortège absolument grandiose, plus de 1000 cavaliers, tout dans chacun des flambeaux, des centaines de milliers de personnes qui suivaient ce cortège. Et s'il avait lieu de nuit, et ça c'est exact, c'est simplement pour cette symbolique du départ de nuit à Versailles et d'arriver après 8 heures de marche au pas, à l'aube, à Saint-Denis, comme un passage de la mort à la résurrection. A Saint-Denis, l'appareil funéraire entourant le cercueil de Louis XIV prend la forme d'une impressionnante estrade, le catafalque, une mise en scène reproduite taille réelle dans l'exposition de Versailles. Ce grand catafalque de Louis XIV, qui était l'endroit où le corps a été déposé pendant 43 jours à Saint-Denis. Pourquoi déposer 43 jours ? Eh bien en attendant que l'on prépare les funérailles de Louis XIV. C'est funérailles royales, ce n'est pas du tout lugubre, c'est comme un grand opéra, absolument grandiose, pour célébrer la fin du plus grand roi du monde, comme on disait à l'époque. Le tricentenaire de la mort de Louis XIV, c'est aussi des concerts à la chapelle royale, dirigé par le chef d'orchestre Raphaël Pichon, ardent défenseur de la musique baroque française. On connaît assez peu de détails sur les œuvres qui ont été données, très exactement, même si on sait par exemple que le grand des profondices de Michel-Richard de Lalande, qui était le grand maître de chapelle de Louis XIV à cette époque-là, a été donné, c'est à peu près la seule certitude. L'idée c'était plutôt de créer un concert en plusieurs tableaux qui soit le plus évocateur possible. Il n'y a absolument pas besoin de connaître quoi que ce soit à cette musique pour pouvoir se laisser transporter, aussi par évidemment la contemplation, la grandiloquence, le théâtre, le drame, qui surgissent de toutes ces musiques si différentes les unes des autres. «Aix-soni, ex-soni, ausenteur... »